Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur CAM10 Télévisions. Bienvenue au 20h, la dernière édition du week-end. Bonsoir Géraldine Nassib. Good evening, Claude Mayo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The headline. Christian Faithful Olova have joyfully commemorated the solemnity of Pentecost this Sunday, June 5, 2022. A feast of obligation in the Church which marks the anniversary of the Church symbolized by the coming down of the Holy Ghost upon the followers of Jesus Christ, 50 days after Easter Sunday. Un appel à l'action pour préserver la planète et lutter contre la dégradation et le réchauffement climatique. La 50e édition de la Journée Mondiale de l'Environnement est observée ce 5 juin. Le thème retenu par l'ONU et une seule terre, sujet des échanges au peur du côté de Baganké dans la région de l'Ouest. Day 2 into the 18th edition of the Cameroon International Cycling Tour. Cameroon again keeps the Lilo JC on the shoulders of Archie Teller. The athlete or runner keeps a gap of 41 seconds in the overall time classification despite the take-off victory of the Frenchman Talenda Assel of the French club. Those were our lead stories. We shall be right back. You're welcome back. As you heard in one of our lead stories, Christians all over the National Territory have joined their counterparts this Sunday, June 5, 2022, to celebrate Pentecost Sunday, a day set aside as the anniversary of the Church, wherein prayers for hope and peace have been made for the nation. We have details which we just learn our full. Considered as a day where Christ sent the Holy Spirit upon the Christian community, Pentecost Sunday has been commemorated this day as a fulfillment of this promise during Ascension and the anniversary of the Church. It is the anniversary of the Church. The birthday of the Church. Commemorated 14 days after Ancension Day, this year's celebration has been marked by special prayers of thanksgiving, change, and above all, peace in the nation. Because through the Church, the Holy Spirit is given to us to endure us so that instead of being condemned, we are sanctified and set aside to live lives guided and led by the Holy Spirit. That is why we celebrate the Church as the Kingdom of God. As an establishing factor, Christians have been expected to let the Spirit of God be their guide in all they do. So long as you live according to the will of God, the Spirit of God lives in you and I want to ask you to pray, to pray, to pray, to pray, to pray for the Kingdom of God. As a Christian community fellowship this day, the Church is being reminded that Christ's anniversary of the Holy Spirit is his birth of the Church and he's the best teacher and a guide they can have in all their doings. La communauté chrétienne a commémoré, dont la joie et la solennité, la Pentecote, une fête qui symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la Pâque, écho de la célébration à Nkonsamba dans le département du Mungo avec notre correspondant Apollinaire Kameni. La communauté chrétienne de la ville de Nkonsamba a célébré ce dimanche 5 juin 2022 la solennité de la Pentecote, symbole de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. Il faut rentrer dans le vrai sens de la Pentecote. Il faudrait que la Pentecote soit une actualité et que de manière concrète, on la vit et qu'elle porte des fruits dans notre vie et dans l'ensemble de la société. Dans les différentes paroisses de la cité aux deux monts, le peuple de Dieu a été invité à accueillir les dons de l'Esprit Saint et à faire valoir ses fruits dans la société. Aujourd'hui donc, au regard de la société, divisé, déchiré par les conflits et les règles de toute nature, la Pentecote vient sonner comme une pause, comme un nouveau départ, une relance, pour que les hommes puissent comprendre de peu importe leur diversité, de cultures, d'opinions, nous sommes appelés à vivre ensemble pour bâtir la paix, pour bâtir l'unité, pour bâtir surtout dans l'amour une vraie communauté, une vraie émission. Une solennité où l'Esprit Saint pour les chrétiens vivifie et conforte dans une foi vivante et joyeuse, inaugurant ainsi le temps de l'Église. Nombreux sont ces catéchumènes préparés pour la circonstance qui ont reçu quelques sacrements dans l'Église. Nous voulons bâtir pour entrer dans le corps de Christ. Désormais, je vais me comporter également comme un chrétien. Et je remercie le grand Dieu de m'avoir donné cette opportunité de baptême que j'attendais longtemps et je suis vraiment dans la vie. Ici, les chrétiens ont uni les intentions de prière en ce jour de la Pentecote afin de recevoir dans la joie les fruits de la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Et la fête concerne à la foi les juifs et les chrétiens. A l'origine, selon les saintes écritures, elle commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Aujourd'hui, la Pentecote honore les promesses de Jésus-Christ, fils de Dieu. Les explications de Sonia Kavé. 50 jours après la Pâques, les églises célèbrent ce dimanche 5 juin la fête de la Pentecote. Marquée par la descente de l'Esprit-Saint, cette célébration symbolise un nouveau départ chez les chrétiens. C'est le début ou alors la naissance de l'Église missionnaire. L'Église missionnaire, les apôtres, après avoir reçu l'Esprit-Saint, sont sortis de leur cachette pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer que le Seigneur est ressuscité. Pour ses croyants, elle est une fête révélatrice qui rappelle et honore les promesses faites par Jésus-Christ, fils des dieux. La Pentecote, c'est la grande force que le Seigneur donne à son peuple pour continuer ce que lui-même a commencé. Vous savez qu'il est venu, il nous a dit, il est venu accomplir et non abolir. Il nous a donc appris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment vivre selon son Père. Je vais vous envoyer la force d'en haut que le Père éternel avait promis. Alors, il envoie cet Esprit Saint qui redonne la force et qui est également un peu le souffleur, c'est-à-dire qu'il nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. Et puis, il nous donne également la force de pouvoir proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est bien mort et l'est bien récité, il est vivant et il reviendra avec une grande vigueur et puis, notre vie doit être un exemple pour attirer les hommes au Christ. Alors que la vie suit son cours, l'attitude des chrétiens pendant l'après-Pentecôte serait marquée par la concentration, le silence, la tempérance, la patience et la persévérance dans la prière. Une autre triste dans ce journal, un accident de circulation fait cinq morts sur l'axe Douala Yaoundé. L'incident est survenu samedi après-midi à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Edea. Un camion Ben est entré en collision avec une petite voiture. Les passagers des deux véhicules ont été brûlés par les flammes. Le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux. Éric Bélon. L'image est choquante et même ahurissante de véhicules qui consument tel un feu ardent. La scène effroyable se produit sur la nationale numéro 3 à quelques kilomètres du deuxième pont sur la Sanaga à l'entrée de la ville d'Edea. Un camion Ben en direction de Douala se retrouve nez à nez avec une petite voiture allant dans le sens inverse. Incapables de s'esquiver l'un l'autre, les deux véhicules vont se percuter. La petite voiture qui s'est brûlée complètement là. Il était en train de descendre. Il y a eu une voiture devant lui. Il a essayé de passer la petite voiture. La petite voiture ne lui est pas cédée de passage. Il est venu entrer sur le camion Ben qui était en train de monter et qui s'est brûlée aussi là. Bon, directement quand nous sommes sortis pour aller secourir, ça n'a pas fait une seconde directement il y a eu une explosion boum ! Ça a pris feu directement. Tous ceux qui étaient dans la petite voiture là se sont brûlés. Tous ceux qui étaient dans la petite voiture là se sont brûlés. Quand ça cognait directement, quand nous sommes sortis pour aller secourir, les gens qui étaient dans la voiture, directement avant d'arriver à côté, directement, une explosion sauvage, boum ! Donc, il n'y a pas eu le temps de dire qu'on pouvait secourir quelqu'un. Résultat de course, cinq personnes décédées sur place. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ne peuvent rien, malheureusement. Informé de la situation, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangalé-Bibéé, va arriver sur la scène de la tragédie. Que de stupéfaction pour les témoins de la scène et les usagers de la Nationale numéro 3 qui vont patienter quelques heures avant de reprendre le trajet. Ce fait divers dans la région de l'Ouest, un jeune homme de 23 ans orchestre, le kidnapping de son cousin pour de l'argent, Abdul Aziz, le présumé coupable et ses acolytes, auraient réclamé la somme de 5 millions de francs CFA à sa famille. Les faits se sont déroulés à Fombote où ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. Marie-Laure Nugue. C'est depuis mardi dernier que ces deux individus ont été interpellés par les éléments du commissariat de sécurité de Fombote. Accusé de kidnapping, le crime est planifié par le dénommé Abdul Aziz, âgé de 23 ans qui est loin de nier les faits. Je suis allé à Bafoussa Moussel pour aller à l'enfant pour qu'elle me donne de l'art. C'était bien Bafoussa. Justement, comme l'enfant me connaît, justement, il a appelé pour créer l'hygiène. C'est là à côté. C'était vous ? A Bafoussa. A l'école. A l'école. A l'école. A l'école. Les événements se déroulent à Bafoussa, où le présumé Malfra, en situation d'inconfort financière, décide de kidnapper son cousin pour pouvoir demander une rançon en retour à son oncle s'élevant à 5 millions de francs. L'opération est effectuée à travers le téléphone de son acolyte en provenance de Douala, ce dernier surpris par la tournue des événements. Je suis parti me chercher à Douala prenne le lancement et il m'a dit que s'il ne peut pas faire un travail à Fumbo, il va m'acheter une moto. Avant-hier, il m'appelle au téléphone qu'il a eu un peu de moyens de venir pour qu'il me paye la moto. Je suis arrivé dans le lit aux agro-23 avec l'enfant et les deux gars qui habitaient dans la maison-là. Je lui ai demandé qu'elle a dit que c'est l'enquête de mon son oncle. Une opération qui jusqu'ici s'est déroulée à la perfection mais c'était sans compter sur l'intervention des forces de l'ordre de Fumbo. La situation doit être vigilante pour détecter des agissements, des faits des personnes suspectes et nous passer l'information le plus rapidement possible. Une opération qualifiée par ces deux malfrats d'enlèvement familial a suivi une enquête qui a permis de mettre la main sur ces derniers et l'enfant a été remis à ses parents. Dans la même région de l'ouest, 500 arbres ont été plantés à Baganté pour préserver la planète. L'action est soutenue par la mairie de la ville en cette journée mondiale de l'environnement. La 50e édition commémorée ce 5 juin a mobilisé toutes les communautés autour du thème Une seule terre. Les précisions de Chantal Léaou C'est l'un des 500 arbres fruitiers et environnementaux qui est planté ce jour de célébration de l'environnement. Une 50e édition qui nous interpelle sur le fait que nous n'avons qu'une seule terre et qu'il est plus qu'urgent de la protéger. Que le chef soit présent ça prouve bien qu'il est d'ailleurs une des personnes ressources que je suis très satisfait de cette tournée je suis très satisfait que les élites locales à l'occurrence sa majesté Félix Nandia aient participé pleinement. A l'occasion de cette célébration la délégation d'élites conduite par le chef du groupe Montbonsoi sensibilise avec à ses côtés la délégation régionale du ministère de l'Environnement. Comme vous le savez le thème de cette année c'est une seule terre et comme vous le savez nous nous ne sommes pas des héritiers mais nous empruntons la terre de nos enfants et des générations futures et qu'est-ce que nous faisons face au changement climatique où tout est menacé c'est le moment pour nous on ne peut pas rester immobile nous devons agir c'est pour ça que déjà dans les milieux scolaires où nous sommes dans les communautés nous voulons initier les actes de plantation d'arbres Ici un accent particulier émis sur la protection de l'environnement et le développement participatif un appel tourné vers les jeunes qui représentent l'avenir de la planète planter les arbres planter les arbres en une journée comme celle-ci et surtout avec nos jeunes enfants c'est déjà de leur donner la culture de l'arbre qu'ils sachent que les arbres qu'ils voient tout grand aujourd'hui ça a été planté ces arbres vont pousser devant eux et vont être un témoignage un témoignage vivant et leur donner la culture la fierté de pouvoir les planter et les entretenir planter un arbre c'est donner la vie à plusieurs générations après Banganté le cap a été mis sur Bangoa qui regorge plusieurs sites écologiques nous continuons avec cette histoire pour dire que être éco-friendly va loin juste séparer votre arbre pour recycler c'est tout pour changer le purpose de la façon de vivre éco-friendly product promote green living et ça aide à conserver l'énergie et aussi prevent air, water et pollution de l'environnement et aussi prevent human health de deterioration nous avons details avec Ruth Fonio avec le changement et l'environnement dans les minds ces jours les gens ont commencé à faire des changements pour faire des changements afin de faire des changements pour faire des changements ils ont fait des éco-gestures à la maison à laécole et aux offices les gens qui. M'est-ce que les gens ont Les gens et qui ont le besoin nous doit en faire on de les restres autres et je encore les pour les pâtes les pieds les les rues aussi les Il augmente le nombre de mosquitos et il nous donne malarie. Et nous devons nous protéger tous les terrains de nous. Nous protivons les terrains pour que c'est clean. Donc nous nous protégerons la pollution. Planting des arbres est bon, car il permet de protéger l'air, contribuer à la bonne santé, permet de la bonne santé, et réduit l'effet du climat. C'est pourquoi il y a beaucoup d'insultés pour combattre la pollution. Je suis autour des arbres. J'ai construit ma maison là-bas. J'ai essayé de prendre soin de ma environnement par placer des arbres et des fleurs. J'ai construit ma environnement, et c'est comme je contribue à la bien-être de l'environnement dans ma pays, Cameroun. Pour ceci, il organise une campagne de clean-up avec ses amis, où une semaine semaine, ils font des collectations. Donc, lorsque j'ai mis en train, j'ai mis en plan de plant, j'ai mis en train decher le temps, pour que l'environnement puisse garder la pollution, et la l'air puisse être en plus pur. En ma part, je crée un programme. Chaque jour, les arbres sont venués. Les arbres sont venus et nous faisons le travail. En sport, cette bonne nouvelle qui nous vient du Tour cycliste international du Cameroun. Le Pays-Haut conserve son maillot jaune sur les épaules d'Arthus Thela. Le cycliste de la SNH Vélo-Club garde l'écart de 41 secondes au classement général au temps. Malgré la victoire du français Talender Axel du club, l'hymne national du Cameroun a retenti ce jour dans l'Union et Fumo. Des nouvelles d'Aïos avec nos envoyés spéciaux. L'Union et Fumo sourient au Cameroun. On n'a pas remporté la victoire de l'étape, la deuxième de cette 18e édition du Tour cycliste international du Cameroun. C'est un français qui travaille à l'île en premier après un Marocain puis un Rwandais. Mais le plus important c'est de savoir que le vert ou jaune a rugi. Parce qu'il avait plus de 40 secondes hier après son arrivée rayonnante à la première étape à Douala. Arthus Thela a réussi à maintenir l'écart. Peut-être pas pareil mais il conserve le maillot jaune au classement général. C'est le meilleur cycliste au point, c'est le meilleur au classement général, c'est le meilleur Camerounais. Vous avez remarqué, il a reçu carrément plus de la moitié des maillots offerts aujourd'hui. Arthus Thela de la SNH Vélo Club donne toujours l'espoir au Cameroun. Deux étapes, deux fois, le maillot reste sur nos épaules. Une distance pas facile entre Yaoundé, le départ était à Coaban. Pour l'arrivée ici à la place de fête d'Aïos. Aïos qui est une ville très spéciale, juste derrière, pas loin, c'est le pont du Nyon. Et puis on va de l'autre côté de Berthois. Mais réellement, les populations sont sorties pour applaudir les coureurs. Ce n'était pas facile. Une longue échappée qui a dû faire cravacher, batailler les Camerounais derrière. Heureusement, à moins de 5 kilos de l'arrivée, ils ont rugi. Et justement, le champion donne ses émotions. J'avais raté mon étape hier. J'ai perdu beaucoup de temps pour le général. Donc j'avais vraiment à cœur de me rattraper. C'était mon grand objectif de remporter une victoire d'étape. Donc c'est chose faite. Je suis vraiment très très content. Les jambes ont un peu pésées au départ. Bon, avec les pauvres d'hier, ça a un peu pésé. Je pense qu'on a essayé d'imiter la casse vers la fin. Oui, on avait les dossards qu'on voulait. Mais parmi ces dossards, il y a un qui s'est infiltré. On a pas pris attention. Ce qui nous a écouté, c'est ces secondes qu'on a perdu. On pense qu'on va remédier à cela. On va continuer à conserver, à contrôler comment on le fait. On va continuer jusqu'à la fin. Le tout est long. Vous avez pu voir la magie qui s'est réalisée là. Jusqu'à 6-7 kilomètres de la ville, les Camerounais n'étaient pas dans le peloton de tête. Mais avec la force, nous avons nos majestés là. Nous avons deux chefs de groupement et une cinquantaine de chefs de village. Avec la force et la présence de nos ancêtres, la tendance s'est totalement inversée à l'entrée de la ville. Ici, depuis Aïos, pour le Tour Cycliste International du Cameroun, derrière la caméra, Franck-Ebénis Nguepnon, Aimé Moukoko et puis Tabi Klaxon comme reporter et responsable de la chaîne républicaine. À demain pour une autre étape. On partira d'Aubala pour Ndiki Ndimeki. À vous, le studio. Still in connection to the second day of the Cameroun International Cycling Tour that saw Cameroun at the head with the yellow jersey on the shoulders of Artur Teller. The runner or athlete keeps a gap of 41 seconds in the overall time classification despite the takeoff of victory from the Frenchman Telanda Azel of the French club. Let's now take a listen to some reactions at the end of the tour in the following exit. Like I said, I'm a happy subdivision officer to receive this international tournament. You are more than glad also that you, a Camerounian, got the yellow jersey for the second time as you heard from the SDO. Glad of the organisation, the massive organisation, the very successful organisation. you could see that the population turned out massively and all our people benefited from something. You saw the prizes won by the different questionnaires put out. Some people won prizes for Camtel, some won prizes for SNH, others from the Gulf or University of Gulf of Guinea, others from Brasseries. It's a wonderful event, such event that has put IOS in the international map as one of the most successful organisations in such an international competition. you always have the best in Limbe, the black sunny beach, the volcanic beach, the people who come out massively and given the period of time, you are expecting to have a very successful ceremony. And MAKU is coming at a time when Limbe is about to coronate its paramount ruler. so I'm sure that the gods of the mountain, the gods of the sea will be with the cyclist international federation and it will be a successful event. I'm very glad. Our division has been chosen to welcome this tour and more of that, the Cameroon kept the yellow jersey. so we are very glad. Talking about the Cameroon International Cycling Tour, let's take you back to the International Day for Bicycles that is being commemorated on June 3rd every year. Many Cameroonians have stopped using bicycles as means of transportation since the coming of vehicles and motorcycles. Bicycles, however, are very much affordable and are used for sporting activities. It is in this light that our reporter Ruth Fonyon took to the street of Yaounde in order to find out from its dwellers the importance of bicycles. Let's listen to her in the following report. Movement from one place to another has been facilitated with the coming of vehicles and motorbikes. These days, it is quite difficult to see one using a bicycle as a means of transport though it is less costly as compared to others. A bicycle is a means of transport and it is also used for sports. For example, those of us in Yaounde who have to work from one side to another, the bicycle eases movement. Cycling does not only improve strength, balance and coordination. It does not need fuel to move. The bicycle has a lot of advantages. Firstly, it does not need fuel. It permits easy movement whereas cars will need to be fueled in order to move. Bicycle prices vary according to sizes. Everyone can use a bicycle but sometimes it is recommended in the hospital in case the person is sick but others just use it for movement and most especially for sports. Most parents only get to shops to buy bicycles for their kids whereas it strengthens heart muscles, lowers resting pulse and reduces blood-fat levels in adults. There are two types of bicycles one for movement and the other to do physical exercises on the spot. Bicycle is losing its value because years back that was the best means of transport but at the arrival of vehicles people have lost the notions they only get bicycles for their children. observed every June 3rd World Bicycle Day celebrates the uniqueness longevity and versatility of the bicycle and promotes it as a simple sustainable reliable fun and affordable means of transport. And on to news out of the country West African heads of state have put off further punishing the leaders of Mali, Guinea and Burkina Faso at a regional summit that took place on Saturday June 4th 2022 as school leaders in all the three countries insist that it would take years before new elections can be held. We have this story and more with Ruth Fonyo. Saturday's meeting marked the regional bloc's latest attempt to pressure military leaders in the three African countries to restore constitutional order and bring about democratic elections. Co-leaders in each of the three countries have proposed time frames for a political transition that are substantially longer than what the regional bloc has demanded. Bru called the international community to increase the support especially in Mali and Burkina Faso where the humanitarian situation has worsened due in part the security situation among other factors. ECOWA has already imposed strong economic sanctions against Mali back in January shutting down most commerce along with land and air borders with other countries in the bloc. Kenya's Independent Electoral and Boundaries Commission on Saturday cleared Deputy President William Ruto to run for the country's presidency in the upcoming election this August. Considered an early front-runner Ruto used the occasion to criticize what he believes to be unfair treatment by the Kenyan media. On Sunday the same commission declared veteran opposition leader Rela Odinga a candidate. Odinga is a flag-bearer for the Ozemio La Umoja One Kenya Coalition. A UN human rights expert on Sunday called on Saturday for acceleration investigations into killings of protesters and other atrocities as the death tore since last year's coup near 100. Sudan has been rocked by deepening unrest and a violent crackdown against near weekly mass protests since Army Chief Abdel Fattah al-Buhan's power grab on October 25th derailed a fragile transition to civilian rule. On Sunday Bohan lifted a state of emergency in force as seems the coup to set the stage for meaningful dialogue that achieves stability for the transitional period. Ladies and gentlemen it is with that news out of the country that we set the curtains to this last edition of our 8pm Balibuan News over the Republican television Claude